Bonjour c'est Rebecca, aujourd'hui je vais vous expliquer comment écrire des histoires sans plagier. En fait il n'y a pas longtemps j'ai eu une question, quelqu'un qui me demandait comment est-ce que je peux faire pour écrire une histoire sans regarder les romans qui sont déjà publiés. Alors en fait je ne tournerai pas tout à fait la question comme ça parce que quand on se demande pourquoi, quand on se dit qu'il ne faut pas regarder les romans qui sont déjà publiés, l'idée qu'on a dans la tête c'est de ne vraiment pas, de ne pas copier, de ne pas faire la même chose que ce qui a déjà été fait. Et en fait moi je vous conseille plutôt de regarder justement ces romans qui ont été déjà publiés. Je dis souvent que c'est important de lire quand on écrit et je vous le redis encore dans cette vidéo, si vous voulez écrire des bons romans il faut aussi être un bon lecteur à côté pour s'inspirer de ce qui a été fait, pour bien connaître son sujet. Je ne sais pas par exemple si vous écrivez un roman policier, et bien vos lecteurs vont s'attendre à retrouver dans votre roman des choses qui sont typiques des romans policiers. ça ne veut pas dire que vous allez copier d'autres romans, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas sortir de ce qui se fait pour être un peu plus original ou faire des choses un petit peu innovantes, mais tout simplement avant de commencer à faire des choses innovantes, il faut déjà connaître son sujet et puis vos lecteurs par exemple de romans policiers vont s'attendre à retrouver des choses et si vous leur proposez un roman policier qui a plutôt une tête d'un roman de fantasie, ils vont être complètement déçus à la lecture de ce roman-là. Donc premièrement, il faut regarder ce qui se fait déjà pour arriver à connaître votre sujet. Deuxièmement, il faut aussi regarder ce qui se fait, et bien pour regarder vous-même ce qui vous passionne en tant que lecteur. C'est un petit peu ce que je vous partageais dans la vidéo de hier, si vous l'avez regardé, quand je vous conseillais de faire la liste de ce qui vous captivait dans une lecture pour ensuite voir quels étaient les éléments essentiels à retrouver dans vos propres romans. C'est ce que je disais aussi dans une réponse que j'ai faite à une autre question d'un de mes abonnés, où je disais qu'il fallait être passionné par ce qu'on écrit, parce que si on n'est pas passionné par son sujet, et bien tout simplement on va se décourager, on va traîner les pieds plus ou moins quand ça sera le moment d'écrire, et puis on n'arrivera pas à faire sentir vraiment des émotions à son lecteur. Donc regardez ce qui se fait pour connaître votre sujet, pour regarder ce qui vous passionne en tant que lecteur, et ce qu'il faut qu'on retrouve dans vos propres romans. Et ensuite, n'ayez pas peur de commencer par écrire, et bien les choses, même si c'est un petit peu cliché au départ, même si vous vous dites, bon bah ça, ça a déjà été fait et refait, ce qui vous passionne, je sais pas, ça peut être par exemple un personnage que vous aimez bien retrouver dans une histoire, un personnage typique, ça peut être un lieu ou des choses comme ça, ou une structure de scène. Commencez par noter ces choses-là, même si ça vous semble déjà vu et revu. Pourquoi les noter ? Bah simplement pour avoir quelque chose sur lequel s'appuyer. Si vous cherchez directement à être complètement original, à sortir des sentiers battus, et bien vous allez buter contre votre... Enfin, vous allez chercher, vous allez patauger en fait, parce que vous voudriez absolument trouver quelque chose d'original. Alors peut-être qu'il y a certaines idées qui vont venir, et puis vous arriverez à trouver des choses, mais ça sera beaucoup plus difficile que si vous commencez par faire un brouillon, même dans votre recherche d'idées, vous pouvez commencer et vous devez commencer par faire un brouillon pour avoir un cadre sur lequel vous appuyez, pour ensuite développer vos idées, pour les retravailler, pour insérer des petits éléments comme ça, qui vont être originaux, et qui vont ensuite vous permettre de développer votre histoire. Il ne faut pas avoir peur de commencer par écrire un brouillon, par écrire des choses qui sont un peu clichées au départ, parce que vous avez besoin de vous appuyer sur quelque chose pour ensuite arriver à faire... En fait, à tourner les choses à votre propre sauce, pour mettre votre personnalité dans ces choses-là. Donc n'hésitez pas, je vous conseille vraiment de le faire par écrit, je le dis souvent dans mes formations, de noter les choses, parce que ça permet de prendre un petit peu de distance par rapport à nos pensées, ça permet de mieux organiser sa pensée également. Donc commencez par noter les choses, et ensuite, et bien ensuite, laissez-vous un petit peu de temps, et petit à petit, vous allez voir, il y a certaines idées qui vont compléter ce que vous avez déjà mis, il y a certaines idées innovantes qui vont surgir si vous vous laissez le temps, et que vous travaillez ces idées premières, que vous travaillez votre brouillon, tout simplement, il y a des choses qui vont surgir, et qui vont venir compléter votre idée première. Et une fois que vous aurez complété un petit peu cette idée, première, une fois que vous l'aurez validée, et bien vous allez pouvoir continuer à développer, et bien votre idée de roman, pour arriver à structurer, et puis à poursuivre l'aventure, jusqu'à arriver à écrire le dernier mot. Alors si vous avez une idée de roman, si vous avez quelques personnages, même une base, et que vous avez envie de développer davantage ces choses-là, si vous ne savez pas vraiment comment faire pour donner un peu plus de corps à votre roman, j'ai créé une formation qui est le système pas-à-pas pour développer son idée de roman, elle sort demain, et elle est encore à prix préférentiel aujourd'hui. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description, et accéder à cette formation, et moi je vous retrouve tout de suite derrière, pour vous aider à développer votre idée de roman, pour prendre ce brouillon que vous avez au départ, et le transformer petit à petit, pour avoir un livre qui soit captivant pour vos lecteurs. Voilà, je vous souhaite bon courage pour ce travail, qui est d'avoir vos idées, et puis de les compléter, et je vous retrouve demain, pour une prochaine vidéo.